Salut tout le monde, alors je vais vous emmener avec moi aujourd'hui voir le frère Thibaut dans le quartier Saint-Jacques à Perpignan. Venez avec moi ! Alors là on va aller chez le frère Thibaut, aujourd'hui c'est un ami, on s'est rencontrés il y a plus d'une dizaine d'années et puis on faisait des réunions ensemble, on se retrouvait des fois dans des rassemblements et un jour en train de faire de l'évangélisation dans le quartier Saint-Jacques à Perpignan, Dieu nous a donné une parole forte et nous a convaincu de faire quelque chose ensemble et on avait débuté le ministère Tout est possible avec Jésus donc on a été convaincu de trouver un local, d'acheter un local et de commencer une église dans le quartier Saint-Jacques. C'est un chanteur, c'est un prédicateur et puis vous allez écouter il a aussi un témoignage puissant de délivrance. Alors voilà nous sommes chez le frère Thibaut, bonjour Thibaut. Alors il nous accueille dans sa maison, c'est ici que beaucoup d'idées sont nées, beaucoup de désirs pour le Seigneur sont nés. Nous sommes dans le quartier Saint-Jacques à Perpignan où l'évangile est prêché depuis très longtemps. Thibaut est du secteur, ça fait longtemps qu'il travaille pour le Seigneur, mais pas que dans la prédication, il s'occupe aussi de personnes qui sont dans la rue, qui sont démunies, des personnes qui ont faim, des personnes qui sont dans la nécessité. Et il a toujours eu un cœur justement pour ça et c'est aussi un petit peu lié à son histoire. Thibaut il a un témoignage fort, il revient de loin et on pourrait résumer son expérience, son témoignage par ce verset qui dit que là où le péché abonde, amène la grâce de Dieu sur abonde. Alors je vais te laisser te présenter, Thibaut, et puis si tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton expérience et ton témoignage. Avec plaisir, donc pour ma part, moi je m'appelle Thibaut Villa. Je suis issu de cette communauté depuis pas mal d'années. Je suis né ici, j'ai 52 ans, je suis papy, je suis père de quatre enfants et vraiment je suis comblé par la grâce de Dieu. Mais avant d'être la personne que je suis aujourd'hui, j'aimerais vous parler en quelques minutes, quelques secondes, de dire d'où Dieu m'a sorti. Comme je vous ai dit, moi à partir de 13-14 ans j'ai connu la drogue, drogue douce. J'étais à l'école et je fumais déjà du shit. Et en fumant le shit, ça m'a ouvert les portes de la drogue dure, c'est-à-dire l'héroïne de l'époque. J'ai commencé à toucher de l'héroïne. Et puis, pour faire plus court, j'ai commencé à m'éjecter pour la première fois de l'héroïne. Et ça a été l'enfer, descente aux enfers. J'ai commencé à prendre des cachets, je buvais de l'alcool. Et j'étais tout jeune, j'étais même pas marié. J'étais déjà dans les ténèbres. Et puis, mes parents ont demandé une fille qui est devenue ma femme. Je me suis marié, j'ai eu des enfants et rien n'a fait pour changer ma vie. Eux, ils pensaient que le fait que je sois marié, je devienne quelqu'un de plus mature et que je m'occupe de mon foyer, de mes enfants. Et au fait, ça a été le contraire. J'ai commencé à jouer de la musique. Et dans la musique, c'était une occasion, c'était un lien, pour rentrer vraiment dans les drogues et dans l'alcool. Et puis, dans tout ça, pour faire bref, j'aimerais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. J'ai assisté à une réunion, une réunion de jeunesse. Et là, il y avait tous mes amis. Moi, j'étais quelqu'un qui était très timide. Je me suis mis au fond de la salle et j'ai écouté le message, j'ai écouté les cantiques. Ça a été un boom dans mon cœur parce que je connaissais l'Évangile. J'avais grandi dans une famille chrétienne et j'ai été touché, j'ai été impacté, j'ai été bercé dans les cantiques. Je connaissais tout ça. Mais quand j'ai fait ma propre expérience, j'ai été changé, j'ai été transformé. J'étais quelqu'un qui fumait du shit tous les jours. Je fumais 10 grammes de shit tous les jours. Je prenais des drogues dures et instantanément, face à la parole de Dieu, j'étais touché, bouleversé, transformé. Je l'ai senti de suite. Quand je suis sorti, la première des choses que j'ai fait, c'est que j'avais oublié que j'avais rentré dans l'Église avec du shit dans ma poche. C'est que dans mon agenda, le matin, je n'avais pas marqué que je me convertirais. Et quand je suis sorti, la première des choses, j'ai jeté ce que j'avais dans mes poches. Et quand je suis rentré chez moi, dans ma maison, ma femme n'avait pas l'habitude de me voir à 10 heures du soir à la maison. J'étais quelqu'un qui sortait tous les surars. Et quand je suis rentré chez moi, j'étais dans des effets de drogue, d'alcool. Là, elle m'a vu, elle m'a demandé le pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé, d'où je venais. Je lui dis, mais je viens de la Réunion. Il y a une lumière en tout. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je lui dis, oui, j'ai été touché par la puissance de Dieu. Et depuis, ça fait 22 ans aujourd'hui, j'ai été délivré plus jamais de drogue, plus jamais d'alcool. Instantanément, pas besoin de cure, pas besoin de cure de sevrage. Mais être vraiment touché, impacté par la puissance de Dieu, c'est le message de l'Évangile, le message de feu. Amen. Et tu es aussi un chanteur, un adorateur. Ton talent, tu disais que tu jouais de la musique dans le monde, aujourd'hui tu l'as mis au service de Dieu. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit cœur ? Avec plaisir. Je veux adorer à quelqu'un qui vit. Je veux adorer à quelqu'un qui vit. Je veux adorer à quelqu'un qui reine, à quelqu'un qui nous a donné la vie. Je veux adorer à quelqu'un qui vit. Je veux adorer à quelqu'un qui reine, à quelqu'un qui nous a donné la vie. Je veux adorer à quelqu'un qui vit. 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 De noche y de día Yo quiero adorar Verte Solo quiero verte Mi alma en la verte Solo quiero verte Verte Solo quiero verte Mi alma en la verte C'est ici, Thibaut, que tout a commencé ? Oui. Une vision, une parole, un cœur, disponibilité. Ça faisait longtemps que tu faisais de l'évangélisation ici. Oui. Tu as toujours eu à cœur ce quartier, parce que tu es d'ici. C'est mon quartier, c'est ma ville. Il y a déjà du boulot qui est fait. Oui. Mais il y avait un couloir qui n'était pas encore trop exploité. C'est ça. Il y a des gens qui sont dans la rue, il y a des gens qui sont dans la nécessité. Puis toi, tu as toujours eu vraiment à cœur ces personnes-là. Je me rappelle, on était ici. Et il y avait les frères de la communauté rome de Paris qui sont venus. Ils étaient en train de chanter. Toi, je te voyais, tu étais en train de pleurer parce que tu étais en train de recevoir quelque chose. En même temps, Dieu était en train de me parler en me disant, « Il faut que tu aides mon serviteur, Thibaut. » Et puis, il y a un frère qui est venu nous voir en pleurant. Et tu te rappelles ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit, « Je vous vois ici et je vois une église ici. » J'ai eu cette vision il y a dix ans. Et là, tout était en train de se mettre en place. Et c'est là que, devant la volonté de Dieu, il y a deux choix. Soit on court, on s'en va. Ou soit on obéit et puis on fait ce qu'il y a à faire. Et puis, par la grâce de Dieu, c'est là que notre collaboration a commencé. On a pu ouvrir justement cette église dans ce quartier. « L'église, tout est possible avec Jésus » dans laquelle aujourd'hui, tu es pasteur. Exactement. Dernièrement, un frère est venu nous visiter. Et c'est le frère David Salam. Il a prophétisé en disant que l'église, déjà locale, était un miracle. Mais aussi, mon ministère était un miracle. Tout est miracle quand ça vient de Dieu. Parce que Dieu n'a pas la même logique que nous. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tu continues les réunions d'évangélisation ici. Oui. Et puis, tu appelles justement les âmes à venir à l'église pour la restauration, pour aussi avoir des... C'est bien qu'on prêche comme ça en plein air, mais il faut aussi des moments d'intimité. Parce qu'il y a la guérison du corps. C'est ça, exactement. Et là-bas, il y a la guérison du cœur. C'est ça, exactement. Et même quand les gens ne peuvent pas se déplacer, on prie pour eux par les fenêtres. On sort par les fenêtres, ils ouvrent, ils entendent. Et le message, voilà. Il n'y a rien qui bloque la puissance de nous. Est-ce que tu as une anecdote, une expérience, quelque chose qui t'a marqué sur un événement que tu avais fait un jour sur cette place ? Beaucoup de choses. Il y a eu même des guérisons. On était en train de prier, comme cela, comme on fait maintenant, en train de parler, de partager l'évangile. Et puis, des gens qui étaient connectés sur les réseaux, même sur les réseaux, lorsqu'on priait pour les malades, des personnes dans les réseaux étaient guéris. Alléluia. Et c'est ce qui m'a poussé, moi, depuis presque trois ans. On fait des réunions chaque matin de prière avec une trentaine, 20, 30 personnes. Et on prie depuis trois ans. Et des personnes sont guéris par les réseaux. Donc, c'est ce qui me motive, ce qui m'encourage à pouvoir continuer, même si parfois nous sommes fatigués, que nous avons tendance à baisser les bras. Mais il y a cette puissance qui est en nous, ce Dieu qui est auprès de nous, qui nous encourage, qui nous motive, qui nous encourage à aller de l'avant. Est-ce que tu aurais une prière pour ce quartier ? Oui. Parce qu'on a tendance à... Les gens, je travaille dans le milieu de la mairie et je ne veux pas mettre mon travail avec ce que je vis, c'est que les gens qui regardent de leur bureau voient ce quartier comme un des plus défavorisés de France, le plus pauvre de France. Et moi, quand je regarde dans mon quartier, je vois un potentiel énorme. C'est qu'il y a des jeunes, oui, il y a des jeunes, beaucoup de délinquance, il y a des jeunes qui n'ont pas d'argent, des jeunes qui gagnent de l'argent facile. Oui, mais au travers de cela, je sais que la solution, c'est Jésus. Et comment attirer ces âmes à Dieu, à l'évangile, à la transformation, à la guérison intérieure ? C'est la puissance de l'évangile. Il faut des hommes qui sont disponibles pour pouvoir justement partager ce beau message. Jésus le dit quand il est dans la synagogue. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est ça. Voilà. Et on veut continuer, malgré les vents contraires, malgré ceux qui s'opposent à nous, malgré beaucoup de choses. On est là, on est dehors. L'Église, il faut qu'elle apprenne à sortir de son confort pour aller justement dehors. Malgré le froid, malgré ce qui se passe, les gens attendent. Il y a des familles entières qui attendent qu'un serviteur de Dieu vienne leur parler de Jésus. Le radieux. Tu nous emmènes à l'église ? Allez, on y va. Thibaut, quand on voit ce local, c'est un miracle. L'expérience qu'on a fait ensemble sur la place, c'est bien de faire des expériences, mais ensuite, il faut mettre la main à la pâte, il faut donner du temps, donner de l'argent, donner de l'énergie. Et ça n'a pas été un projet qui a mis longtemps à se concrétiser. Non, c'est vrai. Mais ça va être un projet qui va durer longtemps. Amen. On a trouvé ce local. On a fait une proposition pour un tarif que normalement, ils auraient dû dire non, et bon, ça va passer. Après, il y a des frères qui se sont mobilisés pour réparer, pour tout faire, donc ça a été très vite. Et la vérité, l'objectif, c'est de sauver les âmes, c'est la priorité des priorités. Mais on n'a pas vraiment d'objectif bien défini, mais ça s'est fait de manière spontanée. Et je crois que ça plaît aussi au Seigneur. On essaye de toujours viser sur du long terme, mais Jésus revient aussi. Donc, si on fait des calculs à long, et qu'on attend 20 ans pour faire des choses, c'est un peu dommage. Là, on a fait. En quelques temps, ce local s'est rempli. On a eu aussi le privilège pour l'inauguration, si tu te rappelles, que le maire est venu nous voir. Donc, aujourd'hui, c'est toi le pasteur d'ici. Donc, c'est toi de faire le boulot. Et c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Dieu nous a fait cette grâce de pouvoir avoir cette église implantée ici dans le quartier, vraiment où il y a des personnes, des foyers, des familles qui sont vraiment dans le besoin. Et je sais que si Dieu a planté cette église ici, c'est parce que, vraiment, Dieu veut agir et cherche des hommes et des femmes fidèles et disponibles pour aller chercher et pour les partager l'évangile. Que cet endroit ne devienne pas simplement une église, mais qu'elle devienne une clinique pour sauver et guérir ceux qui ont le cœur. Gloire à Dieu. On prie pour ça. Et puis que Dieu ajoute. Hier, un frère disait qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, les prières, la fraction du pain et le Seigneur lui-même, ensuite, ajouté. Donc, il y a la part de Dieu et il y a notre part aussi. C'est ça. Nous savons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et quand Dieu veut faire quelque chose, il cherche des hommes, des femmes, avec un cœur. Amen. Ce n'est pas simplement la capacité. Je n'ai aucune capacité, je n'ai aucune intelligence. Et ce que je sais, c'est que je suis disponible. Gloire à Dieu. Et Dieu cherche des cœurs, des hommes, des femmes disponibles. Amen. Adieu. Je vais prier pour toi, Thibaut. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous as fait de venir, Seigneur, te montrer, te démontrer à nous. Mais au-delà de ça, Seigneur, tu as voulu aussi nous utiliser. Et nous savons que tant qu'il y aura des vases, il y aura de l'huile. Seigneur, que nous puissions apporter des vases dans cette maison, que nous puissions apporter justement notre disponibilité et tu viendras remplir. Nous voulons prophétiser, déclarer, croire dans le nom de Jésus que toutes les personnes qui rentreront ici trouveront une solution pour leur vie. Que le malade reparte guéri. Que celui qui est attaché reparte libre. Que celui qui ne te connaît pas reparte justement avec la conscience, Seigneur, que tu existes et que tu es venu sur la terre. Alléluia. Pour sauver l'humanité toute entière. Bénis ce quartier. Bénis Saint-Jacques. Bénis Thibaut. Bénis son épouse. Bénis son équipe, Seigneur. Afin qu'il soit la meilleure version d'eux-mêmes. Seigneur, pour qu'il puisse être disponible et utilisable pour ton œuf dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous croyons que Dieu est en train d'opérer de grandes choses dans ce quartier. Il y a beaucoup de besoins, mais il y a aussi beaucoup de solutions. Dieu n'est pas à court de solutions. Et comme on vous l'a expliqué, il y a eu des désirs qui sont montés dans les cœurs. Et la Bible dit que c'est Dieu qui met en nous ce qu'on appelle le vouloir et le faire. Donc le désir est la capacité justement d'accomplir ce désir. Je vous demande de prier pour le frère Thibaut et son épouse. Et je le crois de tout mon cœur qu'ils sont en train de vivre quelque chose dans ce quartier où les âmes vont être sauvées, les âmes vont être restaurées, équipées et pour ensuite être envoyées à nouveau pour eux aussi sauver les âmes. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve dans une prochaine émission.